Nous allons passer maintenant pour lancer la conférence d'aujourd'hui. Nous serons rejoints par Mary Davis, PDG de l'Association Olympique. Vous savez, j'aimerais partager, elle va sûrement nous donner quelques mots d'encouragement et nous donner quelques orientations sur l'organisation que nous devons adopter. Beaucoup d'entre vous qui sont récemment arrivés à la famille sur l'Olympique n'ont pas personnellement rencontré Mary. J'aimerais vous assurer que, l'est-ce qu'on pourra voyager facilement dans le monde et que les artistes reprennent comme par les passifs? Mary avait visité l'Afrique par les passifs et nous l'a fait. Elle nous en a fait la promesse. Si vous voyez cette photo qui en dit long, elle montre que Mary a participé à une conférence de dealership en Afrique du Sud et cette conférence a organisé une cérémonie d'installation au cours du dîner et du bienvenu. Et on a donc célébré Mary comme citoyenne africaine. Elle va recevoir son passeport bientôt. Sur nos séries, Mary a beaucoup d'expérience et elle est partie depuis la base de l'Olympique. C'est l'expérience et a une pleine compréhension des programmations au niveau local, sur les besoins qui y sont et nous sommes bénis d'avoir une PDG qui est une boîte noire en matière de programmation de spécialité. Sans plus tarder, j'aimerais vous demander de vous associer à moi pour souhaiter la bienvenue à Mary Davis qui va nous donner quelques mots. Merci Charles, c'est vraiment merveilleux pour moi d'avoir l'occasion et d'avoir été invité par vous à rejoindre cette conférence des responsables. C'est pour moi quelque chose de très important, surtout que vous l'avez organisé ensemble avec beaucoup de programmes. Je suis heureuse d'être africanais. J'attends mon passeport, j'ai de grands projets. Lorsque je serai refaité, mon mari et moi venions passer du temps en Afrique, sur le terrain, après ce que nous avons commencé à faire en tant que scénario d'Afrique, c'est-à-dire que je suis étudiant et enseignant. J'aimerais me rejoindre à vous, je vous donne à vous, pour exprimer mes sentiments à la mémoire de tous nos illustres disparus, pas forcément des athlètes, mais des coachs, des volontaires, des membres de famille. Et je pense que ce que cela nous rappelle, c'est que nous continuons de souffrir de la COVID partout dans le monde. En depuis, les vaccins, nous sommes toujours en train de perdre beaucoup de nos athlètes et coachs et volontaires. Donc, j'aimerais prendre ce moment pour m'associer à la mémoire de nos illustres disparus. Je crois que cette vidéo était plus que fantastique, et quand on regarde surtout la vidéo que nous voyons, que nous avons maintenant six programmes, un nouveau programme en qualité, et je crois que Dr. Trevor va nous rejoindre à Abu Dhabi, et c'est à ce niveau que beaucoup de ces programmes commencent à prendre de l'ampleur. Donc, nous avons 21 ou 23 programmes qui existaient avant cela. Quel bon en termes de chiffres du programme depuis 2019 ? Et le fait que vous ayez été capable de continuer ce programme à travers ces années très, très difficiles, les plus difficiles même de notre existence à l'occasion de cette pandémie, et chacun de ces programmes a fait des efforts pour réussir. C'est un testament à la passion, au travail ardu, que chacun de vous a cette proférence. Les leaders du programme, le personnel régional, nos équipes ont mené de leur partie d'efforts qui ont permis d'arriver à ces 36 programmes aujourd'hui. Et en dépit de la destruction liée à la COVID, vous ne vous êtes pas arrêtés, vous avez continué la marche. Nous aimerions soutenir cet effort et cette continuité de la création du programme avec les moyens que nous avons. Nous avons beaucoup d'informations dans nos pages des ressources. J'aimerais que vous utilisez donc les pages de ces matériels que nous avons sur la COVID et d'autres questions pour vous informer davantage et vous maintenez la flamme de l'engagement à votre maison. Vous avez écouté Dr. Schraver, vous m'écoutez actuellement, et vous allez entendre Dr. Dow dans quelques instants. Tout cela reste une indication de l'attention que nous portons à chacun de vous, volontaires, athlètes, membres de famille, et nous voulons vous soutenir, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que votre région évolue et réussisse dans sa mission. Vous voyez que Dr. Schraver a voyagé depuis le monde entier pour apporter cette dynamique d'inclusion dans les communautés partout dans le monde. C'est son travail, c'est votre travail, et s'il y a une voie, une manière que nous puissions nous trois passer pour vous soutenir, nous serons toujours prêts et nous tenir recrutés pour le faire. Mais c'est assez extraordinaire de voir ce que vous avez fait en dépit de la COVID hier. Je crois que Dr. Dow a envoyé une vidéo de la Tanzanie et le travail qu'ils font en termes de cartes de Fit5 et beaucoup d'autres domaines où vous ne pouvez pas atteindre vos attraites parce qu'il y a l'impossibilité dans cette zone à cause du manque de services Internet ou d'autres infrastructures, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ça n'a pas pu arrêter le pays et l'équipe. Et nous pensons que l'Olympique Tanzanie a pu atteindre 2 500 athlètes avec très peu de financements. Ils ont pu arriver à ce chiffre extraordinaire et c'est juste incroyable. Et pour cela, c'est juste un exemple entre des milliers sur ce qui se passe dans beaucoup de programmes dans la région africaine. Donc, on veut remercier le leadership du programme, les membres du conseil et le personnel du programme pour qu'ils s'assurent que tous les programmes fonctionnent malgré ces moments difficiles. où beaucoup d'organisations ont dû mettre la clé sous le paillasson parce qu'ils n'avaient pas de personnel, ils n'avaient pas de volonté, ils n'avaient pas de personnel. Ils n'ont pas pu déployer la résilience pour pouvoir continuer la marche. Vous avez démontré jusqu'à quel point vous êtes fort et résilient en tant que régions. Je regarde la vidéo et Charles, j'ai pu noter que vous avez perdu quelques chiffres. Il y a eu une baisse dans le programme, athlètes et coach au fil des années de cette pandémie. Mais de part, j'ai noté également que vos leaders, athlètes et vos membres de famille ont accru au nombre au cours de ces années et encore, c'est à ce niveau qu'on voit un testament du travail que vous avez pu accomplir avec les familles et par Zoom et d'autres méthodes que j'ai mentionnées. Parce que je sais qu'il y a eu, à travers les cartes, bien sûr, qui ont été distribuées de façon répandue en Tanzanie. Malgré les pertes, vous avez pu évoluer. Je crois que Tim et John en parlera. Nous avons un fond d'urgence qui est là et on pourra, bien sûr, l'utiliser pour vous assister pour pouvoir permettre à vos athlètes et coachs et membres de famille de se remettre dans le programme et aller plus loin pour étendre les différents programmes. En ce qui concerne le vaccin, je voudrais vous rappeler de continuer de faire la vaccination. Je sais que c'est difficile d'avoir accès au vaccin dans vos pays, mais vous saurez que... avec le programme d'éducation qui a été mené avec le personnel des équipes l'année dernière, montre l'importance de la COVID et des vaccins parce que la COVID est un peu là. Et notre président regional a dit au niveau de la ville de l'Est hier qu'il n'est pas pu arriver à ce gage. Beaucoup d'autres pays et beaucoup d'autres régions où il y a une expansion de l'Omicron, donc ça a bloqué beaucoup de choses. Donc, la pandémie n'a pas encore été éradiquée et elle continue de s'étendre dans cette réunion. C'est vrai qu'il est important de continuer de respecter les mesures barrières et de l'hygiène pour pouvoir stopper la progression du vaccin à votre niveau. C'est très important. J'aimerais rapidement parler un peu des domaines de priorité et bien sûr, le plan stratégique est une fois de route pour l'avenir, ça suit plusieurs années. Et nous avons trois domaines de priorité. Un, nous assurons que nos athlètes sont mieux préparés pour revenir sur le terrain, pas seulement dans le pays ou dans l'origine, mais être aussi à voie d'oie aux opportunités des compétitions mondiales ou aux compétitions unifiées jusqu'à la fin de juillet. Et il m'est tard de vous retrouver tous en personne au cours de ce programme. Et bien sûr, l'année prochaine, en 2023, nous aurons le jeu de l'hôpital. Et je cherchais beaucoup d'infos, je prépare et s'entraîne pour cela. Maintenant, c'est le moment de réfléchir au fond qui sont nécessaires pour préparer vos équipes et fournir les uniformes nécessaires, les tickets pour y arriver. Et je vous demande de vous préparer et vous assurez que vous avez tout mis en place. J'ai vu le programme que Charles m'a envoyé. Et je suis heureux de voir que vous avez besoin de trouver des voies innovantes pour affoquer le changement et où les qualités. Vous avez des ressources pour pouvoir envoyer les équipes. Secondary, I want to talk just a little bit about digital transformation. Et je veux parler aussi de la transformation numérique. On a déjà parlé de l'Amérique qui peut avoir accès à l'Internet, du goût, de nos renforments, de nos renforces. And we also do want to push forward and ensure that we dans ce domaine et nous sommes dans une situation fatiguée dans le pays. Alors, beaucoup de ces entreprises seraient très heureuses de vous prêter bien fort. Trappez à leur porte, n'hésitez pas et demandez-leur de l'aide. Vous serez surpris par les résultats que vous pouvez avoir rien qu'à partir d'un numéro téléphonique. Donc, vraiment, parfois, c'est juste de pouvoir, en tout cas, que ce soit vos besoins sur le plan numérique, n'hésitez pas. Vous avez d'opportunités énormes. Lorsque vous manifesterez votre intérêt et votre passion à ces entreprises, elles vous accueilliront. et il y a aussi un autre aspect de l'expansion au niveau communautaire, des programmes communautaires. Comme Charles le disait, moi, je suis le fruit de ces programmes communautaires, et chaque jour, nous travaillons tous pour les ESCO, quelque soit là où nous nous trouvons. Et donc, nous voulons mettre l'action. Si nous ne mettons pas, nous ne disons pas les communautés ou la base, alors nous aurons failli. Donc, vous êtes les plus proches des programmes communautaires, tout au niveau de vos programmes nationaux. Donc, je sais que vous le faites et vous pouvez les rappeler et vous avez vu cette vidéo et j'ai vu cette vidéo à plusieurs reprises. Donc, je voudrais vous encourager. Je voudrais vous encourager à travailler en collaboration. Par exemple, si vous avez des programmes, si vous ne le faites pas, les sports unifiés, les programmes d'éducation unifiés, les programmes de leadership, et que vous vous tournez vers l'implication avec ce programme, nous allons vous appuyer. Notre équipe au niveau du siège et l'équipe régionale, vous appuyerons de toutes les manières possibles pour que ce programme soit sur les rails. nous avons parfois des subventions au niveau de l'héarchie, au niveau de la santé qu'on peut mettre à votre disposition pour que vous puissiez mettre en œuvre ce type de programme dans vos pays au niveau local. Aussi, je voudrais vous exhorter à explorer vos programmes, les activités, faire le bilan de vos activités et voir comment vous pouvez faire une expansion de ces activités avec le temps. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de voir que l'expo Cameroun fonctionne très bien et nous vous saluons et nous comptons sur vous pour la révolution de l'inclusion. Avant de clore mon propos, je voudrais saluer un certain nombre de personnes, les gens qui servent au niveau du conseil de leadership de la région Afrique à sa juste valeur et nous allons veiller à ce que vous puissiez être en mesure juste pour le s'il y a. En partie de ce conseil et faites vos efforts pour ne pas être laissés pour compte. De même, je voudrais encourager les athlètes. Vous avez certainement certains athlètes les plus vaillants et je voudrais exprimer ma joie et lorsque j'ai eu des visites auxquelles Charles a fait allusion, c'était le meilleur jour de ma vie. C'est ce que je me dis pour le moment et je voudrais voir les leaders des athlètes et la philosophie qu'ils ont, la pensée qu'ils ont, la quintessence qui est sous temps et leurs moyens de communication, le mode de collaboration avec la famille des athlètes dans la région. Cela est tout tout à fait extraordinaire. Je sais que nous sommes dans une posture très, très forte. Donc, utilisez les conseillers. Je voudrais donc, nous avons à chaque range, je voudrais aussi vous assurer qu'ils portent tous les board meetings, ce qui est fantastique. Les questions qui vous intéressent et leurs actions au niveau du conseil, du conseil était formidable. Et donc, en tant que leader, je voudrais également vous saluer. Et pour clore mon propos, Charles et son équipe vous a battu un travail fantastique. Charles, vous faites un travail très formidable avec toute votre équipe et cette conférence et cette conférence est le fruit de comment vous travaillez au jour le jour. Donc, vous avez un agenda très chargé. Vous aurez des occasions pour que les gens puissent garder le contact, travailler un présentat au-delà. Et je voudrais donc saluer le leadership de Charles et toute son équipe. merci à vous tous. Je vous souhaite d'avoir des travaux et une conférence assez riche. Je sais que ce sera le cas, vous avez toujours une retard de pouvoir participer à une de ces conférences. Menez soin de vous et Dieu bénisse de vous. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour ce mot que nous vends au cœur au nom de la région de leadership de la région Afrique. Je voudrais vous assurer que nous allons donc réaliser ces vœux pieux et pouvoir donc récolter les glanets et les lauriers au niveau du cancer. En tout cas, nous vous saluons et pour pouvoir servir l'intérêt des athlètes et pouvoir restaurer le divin. Merci.